Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui, on va cuisiner un plat qui est extrêmement populaire quand on parle de nourriture asiatique, c'est le poulet général Tao. Ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est que c'est vraiment facile à faire, c'est pas long, c'est un repas qu'on peut faire un soir de semaine, c'est super facile, et dans tous les ingrédients, vous les avez probablement déjà dans votre garde-manger, et si vous ne les avez pas, sont faciles à trouver. Et on va commencer sans plus tarder avec la petite sauce. Dans un petit bol, on va mettre trois cuillères à table de sauce soya claire, et on va ajouter à ça 150 millilitres d'eau, on va mettre une cuillère à table de sauce d'huître, on va mettre une cuillère à table de fécule de tapioca. Si vous n'avez pas de fécule de tapioca, vous pouvez prendre la fécule de maïs. Ça va épaissir la sauce pareille. Ensuite, on va prendre une cuillère à thé de vinaigre de riz. Le prochain ingrédient, c'est une cuillère à table de vin de Shaoxing. Et pour vous montrer ça a l'air de quoi du vin Shaoxing, j'ai une méga bouteille qui m'a seulement coûté 5,99. Mais vous pouvez probablement vous en trouver des plus petites bouteilles et un petit peu moins chères, je pense, dans des places comme Walmart. Ce sera dans la section internationale. C'est probablement l'ingrédient le plus inusité dans notre recette, mais c'est quand même assez facile à trouver. Après ça, on va avoir deux gousses d'ail très finement hachées. Et la raison pourquoi on va les hacher vraiment finement, c'est que la sauce, à cause de la fécule qu'on a mis dedans, elle va s'épaisser vraiment rapidement. Il n'y a pas vraiment de temps de cuisson. Si on ne veut pas avoir de l'ail cru dans notre recette, on va la mettre très finement. Deux gousses d'ail. Et là, on va mettre 25 g de gingembre. C'est à peu près 2-3 cm. Mais nous autres, on le pèse parce que des fois, de dire 2-3 cm, tout dépendant de comment large qu'il est le gingembre, c'est dur un peu à savoir. Mais 25 g, ça, c'est ce que nous, on met. Et comme l'ail, on va vraiment le hacher finement. Et on va avoir besoin aussi d'une branche d'échalote, un oignon vert. Mais pour la sauce, on va seulement prendre la partie blanche qu'on va hacher finement comme les autres choses. Puis la partie verte, on va l'émincer, on va faire des petites rondelles puis on va garder ça pour la garniture pour plus tard. Là-dedans, il y a une branche, la partie blanche. Là, on a presque fini, là. Il reste 3 ingrédients. Le prochain, c'est le sucre. On va mettre, nous, on met 4 cuillères à thé de sucre. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez ajuster selon vos goûts. On trouve, nous, que 4 cuillères à thé, c'est pas trop sucré, mais juste assez pour donner le bon petit goût de Général Tar. Mais si vous voulez en mettre moins ou en mettre plus, libre à vous. Et maintenant, on va mettre une cuillère à thé d'huile de sésame. Ça, mettez-en pas trop. Une cuillère à thé, c'est bien en masse. Si vous en mettez plus que ça, ça va juste goûter ça. Et pour finir, une pincée de poivre. Et on vient brasser le tout. Quand c'est bien brassé, on met ça de côté et on va le ramener plus tard dans la recette. Maintenant, pour le poulet. Le poulet, on va préparer ça en deux étapes. On va faire le petit liquide qui va enrober le poulet. Et ensuite, on va préparer la farine qui va servir de panneur à notre poulet. Comme je vous avais dit, moi, j'utilise des hautes cuisses et je les coupe en petits morceaux grosseurs d'une bouchée. Et à ça, on va venir ajouter un oeuf. Un oeuf large. Ensuite, on va rajouter deux cuillères à table de fécule de maïs. Et un quart de cuillère à thé de sel. On va venir brasser ça. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment tout défaire les mottons de fécule de maïs. Puis on veut que le petit liquide soit assez uniforme. Quand c'est bien brassé, on met ça de côté et on va préparer notre farine. Pour la farine, c'est vraiment pas compliqué. On va prendre une demi-tasse de farine régulière. Ensuite, on va avoir besoin de un quart de tasse de fécule de maïs. Et on va mettre une pincée de poivre. On vient brasser ça avec un fouet. Et quand notre mix de farine est prêt, on prend le poulet qu'on vient juste de préparer et on vient le verser complètement dans la farine. Puis on va venir tout mélanger ça pour que la farine colle au poulet. Et on vient brasser. Assurez-vous que tous les poulets sont vraiment bien enrobés. Parce que des fois, le poulet va comme se plier en deux. Puis ça va faire une petite partie qu'il n'y a pas de chapeleur. Fait qu'essayez de vraiment ouvrir tous les petits raccoins du poulet puis venir coller la farine partout. Ça va faire une bonne croûte croustillante. Fait que la raison pourquoi que je prends des hauts de cuisse beaucoup plus souvent que des poitrines, c'est que la viande est plus juteuse. C'est moins sec. Mais aussi à cause que ça a une forme vraiment irrégulière. Fait que ça va permettre à la farine de coller un petit peu plus partout dans les raccoins. Fait que ça fait une croûte plus croustillante quand on le passe dans la friteuse. Et ça permet aussi de pouvoir agglomérer plus de sauce. Si après avoir brassé le poulet, vous voyez qu'il y a encore pas mal de farine dans le fond, on peut venir mettre juste une petite pichinotte d'eau par-dessus notre poulet. Puis on continue de brasser puis ça va... la farine va coller plus sur le poulet. Faut faire attention pour pas trop en mettre aussi parce que si vous en mettez trop, ça va faire comme de la colle avec la farine puis le poulet va coller tout ensemble. Fait que j'en mets quelques gouttes seulement et je viens rebrasser le tout. Plus de farine, plus de chapelure et plus de croustillant. Maintenant que mon poulet est bien brassé, je vais venir installer ma friteuse. On va attendre que l'huile chauffe et on vous revient. Mon huile est chaude, je la fais à 375. Normalement je la ferais pas aussi chaude que ça. Pour du poulet, je tiendrais ça autour de 350. Mais aujourd'hui, vu que j'ai des tout petits morceaux et on veut que notre chapelure ait le temps de dorer, on va faire ça à 375. Fait qu'on va venir prendre chaque petit morceau, on va les secouer un par un pour enlever le trop de chapelure qu'il pourrait avoir. On essaie de pas les mettre un par-dessus les autres. On peut les mettre collés, mais pas comme tout le poulet en même temps. Maintenant que mon petit panier est prêt, on va le descendre et on va laisser ça pour 3 minutes. Donc ça fait 3 minutes. On va le sortir. Et on va faire une deuxième batch. On va tout faire le poulet jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Regardez ça comment c'est du bon petit poulet croustillant. Moi, je suis jamais capable de résister. Pendant que les autres cuisent, j'en mange tout le temps quelques-uns. Dernière batch de poulet. Ça commence à en avoir beaucoup. Et maintenant qu'on a fini avec la friteuse, je vais enlever ça, on amène le wok et on vous revient pour la suite de la recette. Maintenant, on ramène la sauce. On va mettre le wok à 250-300 degrés. Et on va juste mettre un petit fond d'huile dedans pour aider à la cuisson de tous nos éléments. Et à ce moment-ci, si vous aimeriez rehausser ça un peu et mettre un peu de piment à sécher, vous pourriez faire revenir le piment dans l'huile avant de mettre la sauce. Fait que là, avant de mettre la sauce, on va juste la brasser un petit peu pour être sûr que tous les gros morceaux ne soient pas dans le fond. Puis vous allez voir, là, ça va quand même assez vite. Ça va s'épaissir assez rapidement. Et on vient juste brasser. Puis quand ça va avoir vraiment atteint la chaleur désirée, ça va s'épaissir super vite. Puis on le voit quand ça commence à s'épaissir parce que la sauce devient plus foncée. Fait qu'il va avoir comme des petites coulisses plus foncées dans la sauce. Fait que là, ça commence à changer de consistance. Ça commence vraiment à s'épaissir. Quand ça commence à bouillir comme ça, on s'assure de remuer continuellement. On va brasser pour environ 30 secondes. Juste assez pour cuire notre ail et notre gingembre. Mais on ne veut pas nécessairement réduire la sauce parce que sinon les saveurs vont être rendues trop intenses. Fait qu'on la laisse bouillonner comme ça pour 30 secondes. Là, je viens juste de fermer mon wok. Ça a atteint la consistance que je voulais. Ça fait 30 secondes. On va attendre que la boucane, c'est juste de la buée, l'évaporation d'eau. Fait que j'attends que ça arrête de bouillonner un peu. Et on va être rendus à l'étape bien excitante, venir mettre tout notre poulet. Comme ça. Et moi, j'y vais à deux spatules parce que ça va mieux. On vient tout brasser le poulet pour tout enrober ça de sauce. Et vous le brassez jusqu'à temps que tous les petits raccoins, là, ça soit tout imbibé de sauce. On ne veut plus de petits coins secs, là. Fait qu'un coup tout bien mélangé, ça ressemble à ça. Et là, je vais préparer l'assiette. J'ai fait cuire du riz, fait que je vais préparer ça. Fait que là, on peut prendre un beau petit bol. Dans un bol noir, on dirait que ça fait plus asiatique. Et on va mettre une pincée de graines de sésame. Et on va saupoudrer des petits oignons verts. Oh! My God! Check-moi ça! Check-moi ça! Moi, là, je ne vais plus jamais au resto. Et c'est le temps de goûter. On va mélanger un petit peu mon poulet pour que le riz aille un peu de sauce. Je vais essayer de prendre une bouchée des deux en même temps. Hum! Je suis heureuse. Sérieusement, je suis tout le temps déçue quand j'en mange dans les restos. J'ai comme été une fan de Poulet Général Tao toute ma vie, parce qu'on dirait que c'est juste ça que je connaissais dans mon vieux temps avant Quittem. Mais j'étais toujours déçue dans les restos parce que c'est soit qu'il y a trop de chapelure, mais vraiment coriace. Ou soit que je pogne des petits oeils dans mon poulet. Le nôtre, là, il est vraiment très très bon. Ça me rend heureuse, ça! Et sachez aussi que c'est bon aussi réchauffé. Si jamais vous voulez vous en amener pour vos lunchs au travail. Sérieusement, là, si vous aimez le poulet Général Tao, vous n'avez pas le choix d'essayer cette recette-là. Je suis certaine que vous allez capoter tellement c'est bon. Et si vous voulez voir nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous ne serez pas déçus parce qu'on va continuer de vous faire des bonnes vidéos et vous faire découvrir toutes sortes de bouffes asiatiques. Sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye!